Crois à Dieu, nous bénissons l'Éternel encore pour cette grâce qui nous accorde d'être compté parmi les vivants. Adonai, nous bénissons ton amour. El Shaddai, nous élevons ta fidélité. Dieu, Dieu, toi qui veilles sur nos âmes. La Bible dit, Seigneur, notre Dieu, si tu n'es garde, c'est lui qui garde, c'est lui qui garde, c'est lui qui garde en vain. Si tu n'es bâti, c'est lui qui bâti, bâti en vain. Tu as veillé sur nos âmes, c'est toi les gardiens de nos âmes éternels, notre Dieu. Nous nous confions en toi. Père Céleste, ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos souyeux, ne regarde pas nos iniquités, mais que ta miséricorde soit sur nous. Et que le sang de Jésus-Christ sanctifie nos âmes, nos corps et nos esprits. Éternel, notre Dieu, nous prions que le Saint-Esprit nous conduise en ce moment. C'est toi qui as dit, Enseigneur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Éternel, nous bénissons ta fidélité. Nous croyons que le Saint-Esprit de Dieu est là encore pour pouvoir inspirer ce moment, afin qu'une âme soit bâtie, et qu'une foi grandisse, et qu'une âme, Seigneur, notre Dieu, soit restaurée par la puissance de ta parole. Loin de nous, tout ce qui n'est pas de toi, et que le feu du Saint-Esprit embrase tout ce qui est du monde de ténèbres. Que ton règne vienne éternel, Dieu d'Israël, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Voilà, mais nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la compromission dans le service de Dieu. Alors là, nous sommes arrivés au point où nous allons parler de la thérapie. Voilà, un petit rappel, le mardi dernier, nous avons évoqué les conséquences. Dans les conséquences, nous avons parlé de la mort physique, nous avons pris les cas d'Ananias de Saphira, nous avons pris les cas du jeune prophète, nous avons avancé également dans l'exemple de deux fils du sacrificateur Elie, à savoir Phine et Ophine. Alors nous avons parlé, s'il y avait une mort physique également, il y avait aussi une mort spirituelle. La mort spirituelle, donc la séparation spirituelle avec Dieu. Nous rappelons ici, lorsqu'Adam a péché dans le jardin de dents, la Bible dit qu'il n'est pas mort physiquement le même jour. Il est resté encore pendant un bon moment en vie, mais il y a eu une séparation avec Dieu. Alléluia. Amen. La mort spirituelle, il n'y a plus de connexion avec le Saint-Esprit. Nous avons vu que la parole de Dieu, elle est vie, elle est esprit. Alléluia. Amen. Quand l'esprit n'est pas là, c'est la chair qui parle. Quand l'esprit n'est pas là, or la Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. Amen. La chair ne sert de rien. Quand l'esprit n'est pas là, quand le Saint-Esprit n'est pas là, bien-aimé, les conséquences sont encore plus désastreuses. Parce que c'est l'esprit qui apporte la vie, c'est l'esprit qui apporte la restauration. Amen. Quand l'esprit est là, bien-aimé, la différence est là. L'émotion est là. Amen. L'application de Dieu est là. Amen. Ce qui était mort reprend la vie. Amen. Nous avons avancé en disant encore que dans les conséquences, nous avons un arrêt définitif et des fois irréversible du processus de la progression dans la relation entre le serviteur et son maître. Je reprends, cet aspect est très important. Dans la relation entre le serviteur et son maître, il y a un processus de la progression. La progression, c'est le maître qui d'abord appelle le serviteur son serviteur. Nous avons vu Jean 13, 13. Et c'est le maître aussi qui appelle le serviteur qui était il y a quelque temps serviteur. Il ne l'appelle plus serviteur, il l'appelle son ami. Dans le processus de la progression aussi, dans la relation entre le maître et son serviteur, nous avons vu une dernière étape où le maître considère le serviteur plus comme serviteur, plus comme ami, mais il l'appelle frère. Jean 20, 17. Bien entendu, ici, c'est le maître qui appelle. C'est lui qui le sait comme serviteur, comme ami et comme frère. Dans le cadre de la progression spirituelle au sujet de Géasi, nous avons vu qu'il y a eu un arrêt. Nous avons insisté là-dessus en disant si Élysée a fait 14 miracles, s'il a eu une double portion du Saint-Esprit d'Élie, au départ à l'allèlement d'Élie. Mais la Bible montre qu'on n'a presque pas parlé de Géasi après la mort d'Élysée. On a souligné juste un aspect où il a témoigné de la femme de qui le serviteur de Dieu, le prophète d'Élysée, avait ressuscité l'enfant. Et même son témoignage a permis à cette femme, la femme des distinctions, la femme des différences, de retrouver son terrain. Alléluia. Amen. Mais en termes de crainteur, on n'a plus parlé de Géasi. Tout ça, c'est à cause de la compromission. Voilà. Et c'est en fait là où nous nous sommes arrêtés. En tout cas, par la grâce du Seigneur, nous allons essayer d'avancer, de parler du neuvième point. Le neuvième point, c'est le traitement. Quel est le traitement ou quels sont les aspects du traitement de la thérapie ? Parlons de la thérapie, de la compromission dans le service de Dieu. C'est-à-dire, s'il y a une compromission qui est mise en exergue, la compromission, elle est évidente. Et l'homme de Dieu se rend compte que, le serviteur de Dieu se rend compte que je suis dans la compromission avec toutes ces différentes conséquences que nous avons évoquées. Alors, est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'il n'y a pas de solution ? Est-ce que quand on est dans la compromission, on est condamné à rester dans la compromission ? Est-ce qu'il y a une solution ? Est-ce qu'on peut en sortir ? Est-ce qu'on peut en guérir ? Ça, c'est les aspects auxquels nous allons tenter, et les différentes questions auxquelles nous allons tenter, par la grâce de Dieu, de pouvoir répondre. Alléluia. Alléluia. Nous allons essayer, par la grâce de Dieu, avec l'inducent esprit, de répondre à ces aspects. Donc, nous parlons de la thérapie. Je reviens sur cet aspect qui est très important. Nous avons, il y a quelques temps, parlé de thérapie, traitement en fait. Nous parlons du traitement. Alors, nous parlons du traitement. Donc, nous avons, il y a quelques temps, abordé l'aspect prophylactique. L'aspect prophylactique, la prévention, la prophylactie de la compromission. Comment on peut éviter de tomber dans la compromission ? Mieux vaut guérir, mieux vaut prévenir que guérir, dit-on. On peut éviter de tomber dans la compromission. Alors, nous avons, il y a quelques temps, disais-je, on a invoqué cet aspect de la prévention, et il est intéressant de pouvoir revenir un peu sur quelques mots que nous avons, par la grâce de Dieu, soulignés au sujet de la prévention. Nous avons dit, étant donné l'origine de la compromission, le diable, qui est l'origine de la compromission, la prévention va consister à approfondir la relation dans l'intimité, dans la connaissance avec Dieu. Ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Je pense que c'est hyper important de revenir là-dessus. Nous avons dit, premier aspect, premier aspect, premier aspect, approfondir la relation dans l'intimité, dans la connaissance avec Dieu. Donc, notre élément de référence ici, c'était des fils, des fils finis et offris, des fils sacrificateurs. Et la Bible dit clairement qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Alléluia. Amen. Ces jeunes gens se rendaient coupables des grands péchés. Nous allons lire un peu la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Sémienne. La Bible dit que ces jeunes gens se rendaient coupables parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. C'est vraiment étonnant que celui qui est appelé sacrificateur ne puisse pas avoir la connaissance de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très marquant. Nous avons dit, David est en train de dire à son fils Salomon, il dit, Salomon mon fils, apprends à connaître les dieux de ton père. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas bien servir Dieu si nous ne connaissons pas Dieu. Il est primordial, bien aimé dans le Seigneur, dans notre relation avec Dieu. Nous sougnons ici que nous ne devenons pas serviteurs, mais nous naissons serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. On ne devient pas serviteurs de Dieu, mais on est serviteurs de Dieu. On ne devient pas pasteurs, mais on est pasteurs. On ne devient pas prophètes, mais on est prophètes. Nous nous souvenons de ce que Dieu dit à son serviteur, à son serviteur Jérémie. Avant que tu ne sois dans les entrailles de ta maman, je t'avais commis. Alléluia. Amen. Je t'avais consacré, je t'avais établi, avant même que tu ne sois dans ses entrailles, avant même que tu ne sois une masse informe, comme le dirait le psalmiste dans le psaume 139. Il dit, quand j'étais encore une masse informe, tous les jours qui m'étaient destinés étaient déjà écrits dans ton livre. Alléluia. Amen. Et ma destinée, merci Seigneur, quand l'Éternel reprend Israël, il dit, pourquoi Israël dis-tu que ma destinée, ta destinée est cachée devant moi ? La destinée d'Israël n'est pas cachée devant Dieu. Elle est déjà connue. Amen. Parce que nous sommes un peuple de la prédestination. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je reviens sur ce que je t'étais en train de dire, ici, bien-aimé dans le Seigneur, la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Amen. Amen. Si, au Z6, au Z4, que nous disons souvent, mon peuple est périphote de connaissance, tu ne peux pas servir Dieu si tu n'apprends pas à le connaître. J'aime le Seigneur Jésus-Christ dans sa prière sacerdotale, dans Jean chapitre 17, quand il dit, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais un peu rapidement. Il dit, après avoir, je suis dans Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus léva les yeux au ciel et dit, Jean 17, après avoir ainsi parlé, Jésus léva les yeux au ciel et dit, Père, l'est revenu, glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie. Amen. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, enfin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Verset 3, il dit, or la vie éternelle, or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. La connaissance de Dieu, tu ne peux pas servir un Dieu, tu ne peux pas servir Dieu correctement sans avoir sa connaissance. Amen. Amen. La Bible dit ceci, dans 1 Samuel chapitre 2, au verset 12, Les fils d'Elie étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'éternel. Alléluia. Amen. 1 Samuel 2, 12 Ils ne connaissaient pas l'éternel. C'étaient des hommes pervers, la perversité. C'est une maladie. Et cette maladie vient s'ajouter à l'ignorance de Dieu. Amen. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ils ignorent Dieu, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils sont appelés à succéder à leur père, à assurer, à assumer l'office sacerdotale. C'est évident, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'ils commettent des bêtises dans l'église. C'est évident qu'ils fassent n'importe quoi. La Bible dit, voici quelle était la manière d'agir de ce sacrificateur à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait couillir la chair, tenant à sa main une fourchette à trois dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fasse brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, Donne pour le sacrificateur la chair à rôtir. Il ne recevra de trois points de chair quitte. C'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je crois de force. Or, verset 17, il dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'éternel d'un très grand péché. Écoutez le verset 17 de Samuel 1, 17. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'éternel d'un très grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'éternel. Le verset 22 est encore beaucoup plus profond. Il dit, Elie était fort âgé et il prit connaissance. Il appris comment ses fils agissaient à l'égard de tous Israël. Il appris aussi comment il couche avec les femmes. Quand ils s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation, bien aimé, tout ça, tout ça, conséquence de l'ignorance de Dieu. Tu ne peux pas bien servir Dieu en l'ignorant. C'est important la formation. C'est important de passer par l'école d'apprendre que tu t'asseilles, qu'on t'apprenne les fondamentaux de la parole. Amen, c'est hyper important d'être aux pieds des apôtres. C'est hyper important d'être aux pieds des anciens, à prendre la connaissance de Dieu. On ne s'improvise pas, on est serviteurs, mais on a besoin de l'encadrement. On ne peut pas prendre l'avion au Congo. ayant été frère, à l'aéroport, on prend un autre Kazakh, quand on arrive ici à Paris, on devient bichot. Non, on va faire des dégâts. On fait des dégâts et cela se voit. Alléluia. Amen. Donc, dans notre abord de l'aspect du traitement préventif, l'élément essentiel, l'élément capital, Jean 17, verset 3, il dit, apprendre à connaître Dieu. Connaître Dieu et connaître Jésus-Christ, qui est le Père, qui est le Vuce. Amen, Amen. Amen. Bien aimé, quand je lis les oracles de Dieu, quand je lis la parole de Dieu, quand je lis, par exemple, Jean chapitre 12, je trouve très intéressant, quand Jésus-Christ parle de sa doctrine, que ça ne vient pas de lui, que c'est le Père qui l'a envoyé, qui lui a prescrit ce qu'il devait dire et ce qu'il devait faire. Jean 12, verset 50, il dit ceci, je commence à partir du verset 49, même du verset 48, il dit, celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge la parole que j'ai annoncée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé, écoutez le verset 49, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer, la prescription. Alléluia. Alléluia. La prescription. Il m'a prescrit, il m'a enseigné. Je vais encore au, dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 28, il dit ceci, Jean 8, 28, Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Alléluia. Amen. Que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le Père a enseigné le Fils. Je réalise ici que le Fils assis, le Père est en train de lui dire, voici ce que tu dois dire, ce que tu dois faire. L'enseignement, il faut s'asseoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enseignements. Bien-aimé, il faut bâtir sa foi dans la parole. Amen. Dans l'église primitive, bien-aimé, un accent important était accordé aux enseignements. La Bible ne dit-elle pas que l'église est bâtie sur le fondement des enseignements des apôtres, des prophètes. Au milieu, il y a Christ qui est la Père en Dieu. Amen. Notre problème, nous manquons la croissance spirituelle. nous faisons beaucoup de dégâts dans l'église. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas enseignés. Et non pas seulement qu'on n'est pas enseigné, mais parce qu'on ne veut pas être enseigné. Il y a ces deux dimensions. Bien-aimé, la Bible, quand la Bible parle de cinq ministères, quand la Bible parle des dons et des grâces, mais c'est tout ce que Dieu donne à l'église pour l'édification, quand la Bible parle, dit que Dieu a donné les incômes, comme, 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 il dit que c'est pour l'édification, pour la croissance, pour l'édification de la poids des saints. C'est important. Alors, bien-aimé, je reviens, je disais, dans la prévention, pour éviter la compromission, secret numéro un, pour prévenir de tomber dans ces pièces, il faut approfondir la relation dans l'intimité, dans la connaissance de Dieu. Et en ce qui nous concerne ici, spécialement, pour ne pas entrer dans la compromission, il est important de comprendre et d'apprendre les principes fondamentaux et indiscutables de Dieu. Quels sont les principes de Dieu? Parce que Dieu est dans ces principes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a des lois de l'éternel. Même quand un païen l'applique, il voit et il vit les conséquences. Amen. Amen. Il y a des lois, des lois de l'éternel, même quand un païen l'applique, il le respecte scrupuleusement. Il vivra les conséquences de cette loi. La Bible ne dit-elle pas que tant qu'il y aura le ciel et la terre, la loi de la moisson et de la sémat est subsistera. même quand un païen applique cette loi, il voit les conséquences. Est-ce que je suis avec toi? Amen. J'avance rapidement. Dans la prévention, nous avons dit également que la prière est une arme. Alléluia. Amen. La prière est une puissance. Amen. La prière est une force. Amen. La prière fait partie aussi de ces armes pour pouvoir mettre en déroute l'ennemi. Amen. Si l'ennemi est l'origine de la compromission, de la falsification, tenter d'introduire, bien aimé, la fausseté dans la véracité, c'est le diable qui est derrière. Nous avons vu, le Seigneur Jésus-Christ a déclaré dans Jean 8 que le diable ne siège jamais dans la vérité. C'est un menteur. Alléluia. Amen. C'est un menteur. Et la Bible déclare, la prière étant une arme, la prière étant une puissance, la prière va nous aider aussi, bien aimé. va nous protéger. La prière va nous garantir de tomber, de ne pas tomber le piège de la compromission. Amen. Amen. Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Sa vie, prière sur prière. Amen. Amen. La vie du Christ, prière sur prière. Amen. La prière te permet d'entrer dans le surnaturel. Amen. La prière te permet, bien aimé, d'entrer dans le trône du Dieu. Amen. Sans le païen, ne peux pas le faire. La prière te permet d'accéder dans le surnaturel de Dieu. La prière, bien aimé, te permet d'entrer dans le monde spirituel, devant le trône de la grâce de Dieu, en esprit, et de ramener ce qui est spirituel au naturel. Amen. Ça, c'est la prière. Amen. Ça, c'est ce qui est capable de faire la prière. Amen. Quand nous lisons Ephésiens, chapitre 6, parmi les armes spirituelles que l'Éternel, notre Dieu, nous donne pour pouvoir résister aux russes de l'ennemi, la Bible dit « Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications. » Amen. Je peux te rassurer, bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu penses que que c'est la fin. Non, ce n'est pas encore la fin. Amen. Viens tenter d'autres choses, mais reviens sur le principe de la prière. Amen. 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 Bien aimé, quand la Bible parle de toutes sortes de prières, nous avons des prières de supplications, nous avons des prières d'action des grâces, nous avons des prières d'adorations, nous avons des prières, bien aimé, de combat spirituel. Nous avons des prières de déclaration de foi, nous avons des prières, bien aimé, d'intercession. Utilisons-le, c'est une arme, bien aimé dans le Seigneur. Amen. 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 Je veux dire à quelqu'un qui est fatigué, qui a dit que j'ai prié, mais je te conseille encore, ajoute le jeûne. Jésus-Christ a dit, certains démons, ils ne peuvent aller aussi que par des jeûnes et des prières. Alléluia. Amen. Bien aimé, n'attends pas le programme des jeûnes de l'Église. Développe une relation personnelle avec Dieu. Amen. Tu es ministre de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Bien aimé, et le programme personnel des jeûnes et des prières, n'attends pas le programme de l'Église. Ce n'est pas mauvais quand on a un jeûne de prière autant de jours. Ce n'est pas mauvais. Mais ne passe pas des semaines, du lundi, au dimanche, c'est moule sur c'est moule. Ah, dites Amen. Amen. Ne passe pas des semaines du lundi, au dimanche. Bon, dis-moi, 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 toi qui me suis, dis-moi, combien de jours tu as gêné la semaine passée? Tu vois? Est-ce que le vendredi tu as gêné? Jésus-Christ a dit, c'est des mots, il y a des démons qui ne font que pas de gêné et de prière. Ne dites pas comment le Seigneur Jésus-Christ a gêné pour moi. Amen, Amen, Amen. Amen. La prière est une puissance. Amen. 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 La prière mettra loin de toi les ambassadeurs du diable qui vont te nuire dans la compromission. Amen. Parce que ce que le diable fait, c'est que tu remettes en cause ce qui est fondamental, le principe fondamental de Dieu. Mais quand tu es un homme de prière, quand tu es une femme de prière, bien aimée en esprit, quand tu pries, cette force de la prière va les éloigner de ton chien. Amen. C'est possible qu'ils aient planifié de venir te voir, mais la puissance de la prière, bien aimée, dans le surnaturel, va les chasser. Amen. 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 Et la prière, bien aimée, attire sur toi la puissance. Amen. Et avec la puissance de Dieu, bien aimée, dans le Seigneur, qu'est-ce qui va te résister? Amen, amen. Amen. Avançons dans l'aspect préventif. Nous avons dit encore que se soumettre à Dieu était un élément hyper important. Jacques chapitre 4, verset 7, nous apprend. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, par la grâce du Seigneur, bien aimée, nous avons essayé d'introduire un aspect aussi non négligeable, l'aspect curatif. L'aspect curatif, parce que tout ce que nous avons évoqué jusque-là, c'était de l'aspect préventif. Mieux vaut prévenir que guérir. N'attendez pas de tomber dans la compromission et puis chercher après les réponses. Comment ils sont sortis. Alléluia. Amen. Il y a des choses dans la vie, il y a des relations dans la vie, il ne faut pas les avoir. Il y a des choses dans la vie, il ne faut pas entrer, il ne faut pas faire. Parce que si tu entres, si tu essayes d'entrer dans ce carcan-là, pour une sortie, c'est difficile. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Mieux vaut prévenir que guérir. Amen, amen. Amen. Alors, nous avons dit bien aimée dans le Seigneur, dans l'aspect curatif, la réussite de l'aspect curatif, bien aimée, dépend d'abord le succès du traitement curatif. D'abord, cette partie va dépendre de la conscience préalable de son état, qu'on est dans la compromission. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un n'est pas conscient qu'il est dans la compromission, comment on peut lui apporter la thérapie? Quand quelqu'un est inconscient de son péché, Alléluia. Amen. Quand quelqu'un n'est pas conscient que je suis dans le péché, pour lui, c'est normal. Amen, amen, amen. Amen. Pour lui, ce qu'il est en train de faire, c'est normal. Quand quelqu'un renverse le fondement, ce qui est fondamental pour Dieu, quand quelqu'un considère l'injustice comme l'injustice, il y a un problème. Quand quelqu'un considère le mal comme le bien et que le bien devient le mal, il y a un problème. Alléluia. Amen. Il y a un problème. Et donc, quand, j'aime bien un texte que nous allons voir tout à l'heure et qui parle de fondement, il dit, quand un fondement, quand les fondements sont renversés, les justifiératifs. Amen, amen, amen. Disons-le un peu. Le psaume. Psaume 11. Qu'est-ce que la Bible dit dans le psaume 11? Il dit ceci. Psaume chapitre 11. La Bible dit, Ce qui nous intéresse, c'est le verset 3, mais je commence à partir du verset 1. Il dit, au chef des chantres et de David, c'est en l'éternel que je cherche un refuge. Donnez-moi un ami. Amen. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bandes larges. Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Écoutez le verset 3. Le verset 3 dit ceci. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Amen. Quand les fondements sont renversés, le renversement de fondements. N'oublions pas, bien aimé, dans le Seigneur, quand nous parlons de la compromission, il est question de remettre en cause ici ce qui est fondamental selon Dieu. Amen. Amen. Donc, dans la démarche de la compromission, on remet en cause ce que l'éternet, Dieu a établi comme fondamental, comme principe. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Dans la démarche compromettante, je reviens sur ce que nous avons dit au départ, que c'est une remise en cause de ce qui est considéré comme fondamental par l'éternet. Ce qui est considéré comme principe. Et parmi les principes de Dieu, nous allons parler de la justice de Dieu. Le trône de Dieu est fondé sur la justice. Le trône de Dieu n'est pas assis sur l'injustice. Mais quand quelqu'un marche dans l'injustice, il considère l'injustice comme une justice. Il y a un problème. C'est-à-dire exactement le psaume 11, verset 3 se concrétise. Le psaume se dit quand les fondements sont renversés, quand le haut devient le bas, le bas devient le haut, mais qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas continuer à marcher comme ça, tête en bas, les pieds en l'air. Non. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Bien-aimé, quand quelqu'un est habité complètement par des démons, quand quelqu'un considère maintenant le mal comme un bien, le bien comme un mal, il y a un problème. Pour apporter le vrai traitement, nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. J'ai trouvé que et j'ai donné encore raison au Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quand le consolateur viendra, il convaincra le monde au sujet du péché. Amen. J'ai donné raison encore mille fois au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit à un Seigneur, aux-en-nous la raison. Amen. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, les justes, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Lisons un peu la parole de Dieu. Jean chapitre 16. Jean 16. Bienvenue, on ne peut pas accélérer comme ça en parlant de la thérapie, de vrais aspects de la thérapie si on ne revient pas sur ces éléments qui sont importants. Nous avons déjà évoqué la prophylaxie. C'est important. C'est utile. Mais il est intéressant maintenant de revenir sur l'introduction de l'aspect curatif. Écoutez ce que Jean 16 déclare. La Bible dit dans Jean chapitre 16, il dit ceci, il dit, il dit au verset 1, Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'air vient où quiconque vous fera mourir croira rendre impule à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Verset 4. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'air sera venu, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Avantageux. C'est vraiment un avantage. Alléluia. Un avantage, un bénéfice. Amen. Allez avec moi bénéfice. Bénéfice. Allez avec moi encore bénéfice. Dans la maison, il y a encore bénéfice. Bénéfice. Il y a encore bénéfice. Bénéfice. Mais c'était bénéfique pour nous que le Seigneur Jésus-Christ part. Amen. Alléluia. Amen. Il est parti. Viens me faire quoi? Te préparer. Amen. Alléluia. Il est parti. Viens me préparer une place pour toi. 114 déclare que votre cœur ne se trouble pas. Amen. Ici, les disciples sont envahis de la tristesse et personne ne lui pose la question de savoir où vas-tu. Alléluia. Amen. Ils ont tellement aimé rester avec le Seigneur parce qu'ils multipliaient le Père. Alléluia. Amen. Parce que quand ils manquaient l'argent, ils allaient pêcher là-bas. Il y a l'argent. Vous allez payer la bourse pour moi, l'impôt pour moi. Ce qui restera, vous allez faire ça. Ils étaient contents. Ils multipliaient le Père quand les disciples partageaient aux gens qui étaient affamés et le reste, c'est eux qui mangeaient. Alléluia. Amen. Il fallait que le Seigneur reste avec eux et qu'ils continuent à multiplier le Père et qu'ils deviennent avec de gros ventres. C'est pourquoi ils sont animés et ils sont tristes. Or, ils ne savent pas que c'était avantagé. C'était avantagé. Maman, c'était avantagé pour moi. Amen. Mon frère, c'était avantagé. Amen. Il devait aller préparer une place. Et quand il partait, bien aimé, il devait nous envoyer le Consolateur. Amen. Il devait nous envoyer le Saint-Esprit. Amen. Oh, bien aimé, moi, je bombe la poitrine parce qu'il y a le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Ah, Église, ne vous laissez pas tromper par le fausseté. On a dit, il y aura ceci, on n'a rien vu. On a dit, ah, le 21, on n'a rien vu. Et le Saint-Esprit dans l'Église. Amen. Tant qu'il n'y a pas encore l'enlèvement, bien aimé, nous pouvons bomber la poitrine. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Saint-Esprit veillera sur l'Église. Amen. Le Saint-Esprit protégera l'Église. Amen. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, aimé le Saint-Esprit. Amen. Respecté le Saint-Esprit. Crégué le Saint-Esprit. Si tu pèches contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Hum, hum. Alléluia. Amen. Les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Attention. Le Saint-Esprit est dans l'Église. Amen. Jésus-Christ, notre Maître, a dit, il était avantagé qu'il parte. D'abord, préparer la place pour nous et nous laisser le consolatère. Il met le rôle du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ déclare, il dit, verset 8, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Amen. Convaincre le monde en ce qui concerne le péché. La conviction, ce n'est pas la séduction. Conviction. Conviction. Le Saint-Esprit convainc. Alléluia. Amen. On ne peut pas réussir. On ne peut pas envisager du succès dans la thérapie de la compromission sans le travail du Saint-Esprit. Oh, Alléluia. Amen. Bien aimé, tu ne vas pas avancer dans ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Amen. Tu ne vas pas bien aimer progresser dans ta relation avec le Maître sans le Saint-Esprit. Amen. J'ai donné raison au Seigneur Jésus-Christ à 1000%. Amen. Amen. Tu as besoin du Saint-Esprit. Amen. Il a dit dans l'acte 1-8 non seulement que c'est une proussance mais c'est une personne. Amen. Dans la trinité divine, nous avons l'œuvre du Saint-Esprit. Oh, nous avons la personne du Saint-Esprit. Amen. Au commencement, l'Esprit de Dieu mouvé au-dessus du son. Alléluia. Amen. J'ai dit la parole. La parole, elle est claire. Il dit, il y avait les tesordres, il y avait les toubou. Alléluia. La Bible dit que la terre était informe et vide. Dieu n'a pas créé une terre informe. Dieu n'a pas créé une terre vide. Alléluia. Amen. Amen. La terre est devenue vide. La terre est devenue informe. Lisez bien la parole. Lisez bien la parole de Dieu. Ça, c'est la première création. La première création, la 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 la, tout était parfait. Quand Dieu a créé la terre, la Bible dit que quand Dieu, tout était bon. Oh, est-ce que j'étais avec toi? Amen. Lorsque le péché est entré, et d'ailleurs au sujet du péché, lorsque l'ennemi était précipité sur la terre, ce mouvement-là a créé les deux ordres. Et la Bible décroche que le Saint-Esprit apporte la restauration. Je suis dans Genèse 1, 1, 2. La Bible dit que l'Esprit mouvre. Quand l'Esprit est en train de mouvoir l'Éternel, bam, les choses se remettent en place. L'ordre revient. Amen. Le Saint-Esprit ramène l'ordre. Amen. Le Saint-Esprit restaure. Amen. Oh, quand tu entends la parole, reçois l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Reçois la puissance de Dieu. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je peux te garantir, puisqu'il y a le Saint-Esprit dans l'Église, c'est possible que le Saint-Esprit apporte des miracles dans ton cœur. Amen. Mon Dieu est le même. Mon Dieu n'a pas changé. Mais le Saint-Esprit est là, il est capable de restaurer. Il est capable de ramener la résurrection. Amen. Alléluia. Disait bien la parole de Dieu. Je suis dans Luc chapitre 4. La Bible dit que Jésus-Christ remplit de foi. Du Saint-Esprit. Dans Luc chapitre 4, toujours verset 14, la Bible dit quoi? Jésus-Christ revêtu du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Il est fondamental dans ta relation de chez le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit convaincra. Alléluia. Ce que Dieu n'aime pas dans le pécheur, c'est le péché. Amen. Ce que Dieu n'aime pas dans le péché, c'est le péché. Mais Dieu aime le péché. Mais Dieu ne veut pas que le pécheur reste dans le péché. C'est pourquoi le Saint-Esprit dans Jean chapitre 16 dira, il convaincra le monde. On ne peut pas envisager du succès, de la réussite dans la thérapie s'il n'y a pas préalablement un travail de la conviction du péché. Quand le Saint-Esprit arrive et il dit Oh, il y a un problème. Serviteur de Dieu, il y a un problème. Servante de Dieu, il y a un problème, il y a une démarche compromettante dans le service que tu es en train de donner à Dieu. Bien-aimé, sans le Saint-Esprit. Moïse ne pouvait pas dire à Pharaon que nous ne pouvons pas rester et célébrer l'éternel Dieu ici en Égypte. Nous serons en abomination aux Égyptiens. Les Égyptiens vont nous lapider parce que la manière dont nous nous allons servir notre Dieu et la manière dont les Égyptiens servent leur Dieu, ça sera en contradiction flagrante. Les Égyptiens vont nous lapider et ce travail-là, les paroles-là, cette vision des choses, mais c'est l'Esprit de Dieu qui a fait d'un Moïse qui lui a poussé à dire ça. Amen, amen, amen. Amen. C'est le Saint-Esprit d'un Moïse qui nous a poussé à pouvoir tenir ferme à dire à Pharaon nous allons sortir et nous et nos enfants et tout ce qui nous appartient. Nous allons aller servir l'éternel Dieu d'Israël ou c'est dans les désirs. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous parlait de cela et de l'éternel Dieu d'Israël n'a pas dit que vous allez célébrer la fête, une solennité pour l'éternel ici en Égypte. Vous devez le faire là-bas. Amen, amen, amen. Mais nous ne pouvons pas envisager la réussite dans la thérapie de la compromission sans le travail du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans notre introduction dans le traitement curatif nous disons que le succès du travail ou du traitement curatif dépend de la conscience préalable de son état dans la compromission. Et cette conscience résulte de la conviction du péché par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui arrive et qui fait donner les écailles de Dieu. Amen. Tu montres au serviteur à l'homme de Dieu. Attention, là, il y a une démence de la compromission. Tu as renversé le fondement. Tu es en train de privilégier l'injustice. Le trône de ton Dieu n'est pas assis sous l'injustice. Le trône de ton Dieu est assis sous la vie. La justice revient. Amen. 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 C'est le Saint-Esprit. Je le prends bien-aimé. Le succès de la thérapie dépend de la conviction du Saint-Esprit. Amen. Amen. Laissez-moi terminer. Jean-Cent. Jésus-Christ, notre maître, déclare, il dit, au verset 8, il dit, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Deux, la justice. Un, le péché. Deux, la justice. Trois, et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que je vais au paix et que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donnez-moi un amen. Amen. Regardez le verset 11. Il dit, en ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Il est déjà mis dehors. Jésus-Christ est déjà jugé. Il a déjà condamné à la croix. Il a déjà vaincu. Amen. Il a déjà débrouillé. Amen. Ce qui reste seulement à bien aimer qu'on le prenne et qu'on le mette au feu. Ça, c'est le temps de Dieu. Amen. C'est la souveraineté de Dieu. Amen. Ma façon de compter le temps, ce n'est pas identique à la façon de compter le temps de Dieu. La Bible dit, un jour devant Dieu, c'est comme mille ans. Et mille ans sont devant Dieu comme un jour. Le diable a déjà été jugé. Le diable a déjà été condamné. Amen. Alléluia. Amen. Disons la parole. Ézéchiel 28, verset 18. Dieu a dit, du milieu de toi, je fais sortir un feu qui te dévore. Amen. Amen. Disons la parole. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, je dirai à ceux qui seront à ma gauche, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour qui? Pour le diable et ses démons. La Bible nous enseigne dans Apocalypse, chapitre 20, verset 10, d'avance, que le diable sera pris qui est jeté dans le lac ardent de fée de la Géenne où se trouvera le faux prophète et l'antichrist. En ce qui concerne les jugements, le presse de ce monde est déjà jugé. Amen. 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 Le Saint-Esprit convainc. Le Saint-Esprit ne s'éduit pas. une différence notoire, une différence évidente entre la question de la conviction et la question de la séduction. Dans la démarche de la séduction, on cache ce qu'il y a à l'intérieur. On cache la séance de la destruction. On habille la séance de la destruction par un excellent extérieur. Et quand on n'est pas sage, quand l'Esprit de Dieu ne te montre pas ne perce pas pour tout. Alléluia. Quand l'Esprit de Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour pouvoir se dire ce qui a l'intérêt, c'est la mort. Tu risques de tomber dedans. La conviction, c'est la clarité. On te montre les choses claires. Et c'est le travail du Saint-Esprit. Amen. J'aime le Saint-Esprit parce que la Bible me dit bien aimé dans le Seigneur. Lisons la parole. Un corétien. Un corétien chapitre 2. Un corétien chapitre 2 du verset 9 au verset 10. Surtout le verset 10. Il dit, mais comme il est écrit, un corétien 2, 9 à 10. Il dit, mais comme il est écrit, ce sont les choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Que l'oreille n'a point entendues. Qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Alléluia. Amen. Car l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, somme de tout. Même la profondeur de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, bienvenue dans le Seigneur. Non seulement le Saint-Esprit convainc, mais le Saint-Esprit va dans la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit va sonner la profondeur de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est extraordinaire. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le révélateur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le protecteur. Amen. Amen. Le Saint-Esprit de l'Éternel revient en déroute. Amen. Alléluia. Amen. Église, comptons sur le Saint-Esprit. Amen. Église de Dieu, tant qu'il n'y a pas encore un lèvement, comptons sur le Saint-Esprit. Amen. Non seulement une pousse de Dieu. Mais c'est une personne. Amen. Dans la Trinité du Dieu. Amen. Amen. Et la thérapie dans la séduction et la réussite, c'est d'abord le travail de la conviction du Saint-Esprit au sujet du pé et du péché. Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va te convaincre du péché. Amen. Que ton travail, maman, que mon travail, papa, ne soit pas que je me soucie des choses du monde. que mon travail soit le souci de mon âme. Oh, Saint-Esprit, montre-moi mon état d'âme. Saint-Esprit de Dieu, dis-moi ce qu'il faut que je fasse pour que je plaise à Dieu. Amen. Saint-Esprit de Dieu, démontre-moi mon intérieur. Qui suis-je? Révèle-le-moi. Daniel 2. Amen, Amen, Amen. Amen. Daniel chapitre 2. Je suis à partir du verset 19. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est du verset 20 au verset 22. Je reprends bien aimé et je vais revenir la réussite de la thérapie ici de manière curative en fonction de la conviction du péché par le Saint-Esprit. J'ai dit tout à l'heure ce que Dieu n'aime pas dans le pécheur, c'est le péché. Mais Dieu aime le pécheur qui se répand. Nous allons parler aussi de la démarche dans la thérapie. Nous allons parler aussi de la répandance. Ça, ça viendra. Mais le point crucial, d'abord, la conviction du péché. Que le Saint-Esprit montre au sérémiteur de Dieu que tu es en train de renverser le fondement. Les fondements sont renversés. Les principes divins ne sont pas respectés. Nous allons y revenir. Comment restaurer le fondement de Dieu? Comment rétablir? Comment reconstruire comme un lit? Comment rétablir l'autel de Dieu? On dirait bien quand. Amen, amen. Amen. Je disais Daniel chapitre 2 au sujet de l'utilité du Saint-Esprit. La Bible dit, je commence à partir du verset 14. Wow. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Nous sommes dans quel contexte? Le roi voit une vision et la vision lui échappe. Il vient demander aux astrologues, aux augures de lui dire la vision, non seulement de lui dire la vision et de lui donner l'explication. Amen. Amen. Si on ne lui dit pas la vision et on ne lui donne pas l'explication, il met à mort tout le monde. Jamais quelque chose ne s'est passé comme ça. Amen. Amen. Pour avoir l'explication à ce que tu as vu la nuit, comme la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt, d'une autre. Comme la Bible dit aussi, Dieu dit à Myriam et à Aaron, il dit lorsqu'il y aura un prophète au milieu de vous, moi je me révélerai à lui par des songes. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Quand il y aura un prophète au milieu de vous, je me révélerai à lui au travers des songes et des visions. Quand on parle des songes et des visions, à vous de pouvoir interpréter et avoir le vrai message derrière. La difficulté, c'est au niveau de l'interprétation. Quand on interprète mal, comme l'apôtre Pierre, dans le centre des apôtres, la Bible dit, il a faim, il monte en haut et il voit une nappe en train de descendre avec les animaux sauvages, Dieu dit, tu le manges, et il va dire à Dieu, non, jamais, je n'ai mangé quelque chose d'impur venait passer dans ma bouche. Dieu dit, tue-le, moi, je déclare que c'est pur, tue-le, mange-le. La difficulté, c'est dans l'interprétation, dans la connaissance. Des fois, on interprète mal, c'est pourquoi il y a des erreurs, c'est pourquoi il y a des abus. Dieu dit, quand il y aura un prophète au milieu de vous, je me révélerai à lui au travers des songes et des visions qu'il interprète. Mais il n'en est pas de mon serviteur, Moïse, comme on parle à son ami. Amen. Je reviens sur le contexte. Dans le chapitre 12, le roi qui a une vision et la vision lui échappe. Il demande l'explication. Si on est incapable de lui fournir l'explication et de lui dire la vision, il massacre tout le monde. Jamais une telle chose. Tant que le ciel et la terre n'a été de mort. Amen. Amen. Mais le Saint-Esprit est capable. Amen. Alléluia. Amen. Amen. l'homme au lit spirit. Alléluia. Le Saint-Esprit, il sonde la profondeur même les yeux. Amen. Hey, Alléluia. Amen. Alléluia, maman. Amen. Oh, dis Alléluia. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit, j'ai donné raison à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. J'ai donné raison au Seigneur des Seigneurs. Il devait partir pour nous laisser le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 2, verset 10, il dit, il sonde même la profondeur de Dieu. Sonné, c'est allé dans la profondeur. Amen. Et quand on monte, quand on va dans la profondeur et quand on remonte, on montre ce qui était dans la profondeur. Amen. Amen. Bien-aimé, on va dire que jamais une telle chose n'a été demandé depuis que le ciel existe, depuis que la terre existe, mais le Saint-Esprit est capable. Amen. Hallelujah. Amen. Le Saint-Esprit est capable. Amen. Maman, le Saint-Esprit est capable d'en Dahis. Amen. Mon frère, le Saint-Esprit est capable. Le Saint-Esprit est capable de restaurer. Amen. Le Saint-Esprit est capable de donner la vie. Amen. Le Saint-Esprit est capable de souffler encore afin que ces dossiers qu'on a mis au fin fond puissent être traités au premier niveau et avec un avis favorable. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Parce que le Dieu que nous sommes en train de prêcher est un Dieu tout pour ça. Il est capable. Si l'Esprit moulait au-dessus des eaux, l'Esprit apportait la restauration. Joël 2 déclare que l'Esprit viendra. Et Acte 2 déclare que l'Esprit est venu. Alléluia. Jamais une telle chose au roi n'a été demandée. La Bible dit, il prit la parole et dit à Arjoc, comment, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi était-elle si sévère ? Arjoc exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le prière de lui accordait du temps pour donner au roi l'explication. Il y a des choses dans ta vie. Ne te précipites pas de parler. Demande du temps. Retourne à la prière. Le Saint-Esprit va sonder la profondeur de Dieu. Il va te donner des explications. Le Saint-Esprit va te révéler. Amen. Il le révèle à Dieu. Amen. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et instruisit de cette affaire à Anania. Daniel, Mishkaïd et Azaria, Shadrach, Meshach, Abednego, ses compagnons, les engagea, verset 18, à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Écoutez, le verset 19 déclare. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Alléluia. Amen. Et Daniel, bénis le Dieu des cieux. Alléluia. Amen. Daniel prie la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. Amen. Béni soit le nom de Dieu. Notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ, d'éternité en éternité. À lui appartient quoi? Un, la sagesse. Deux, la force. Amen. Verset 21. À Jésus-Christ, notre Dieu, lui qui change le temps et les circonstances. Amen. Alléluia. Il change le temps et les circonstances. Amen. Et il est celui qui conjugue aussi les circonstances. Amen. Car il reste le maître du temps et des circonstances. Amen. Oh, que ma prière soit pour toi. Que le Seigneur conjugue les paramètres. Qu'il mette les paramètres ensemble pour apporter la faveur de ta prière. Amen. Il a un conçu de tous les paramètres nécessaires. Amen. Afin que tu obtiennes la réponse. Amen. A vie favorable. Amen. Celui qui me trouve va trouver la vie. Amen. Et il obtient la faveur de ta prière. Amen. Amen, amen. Amen. Au-delà de tout cela, la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Amen. Sachant que nous ne sommes pas sages sur la terre. Amen. Mais dit, Daniel prie la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change l'état des circonstances. Il renverse et il établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont le cœur, à ceux qui ont de l'intelligence. Verset 22. Il révèle ce qui est comment profond et comment caché. Alléluia. Amen. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. 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 Le Saint-Esprit révèle ce qui est profond et caché. Amen. Le Saint-Esprit va même dans la profondeur. Je reviens sur 1 Corinthiens 2, verset 10. Il sonde la profondeur même du Père. Amen. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Verset 27. Denine répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de révéler au roi. Mais, Alléluia. Verset 28. Mais, il y a dans les cieux un Dieu. Amen. Oh, il y a dans l'église le Saint-Esprit. Amen. Ah, laissez-moi bondir de joie. Amen. Laissez-moi me réjouir. Amen. Alléluia. Verset 28. Mais, il y a dans les cieux un Dieu qui est esprit. Et ce qu'il invoque, il doit l'invoquer en esprit et en vérité. En vérité. Amen. Il y a dans les cieux le Saint-Esprit. Sur la terre, il y a le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen, amen. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et qui a fait connaître au roi, ce qui arrivera dans la suite du temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues. Sur ta couche. Amen. Amen. Verset 30. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi. Et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le clé de ta réussite, c'est dans le Saint-Esprit. Amen. 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 Je vais m'arrêter ici dans cette introduction. Pour noter le préalable. Le préalable, le plus important. C'est le travail du Saint-Esprit. Amen. Pour que l'instrument qui est dans la compromission se rende compte que le psaume 11, verset 3, est en train de se vivre. C'est-à-dire le fondement sans commun. Ah, bien c'est. Et qu'il faut faire quelque chose. Amen. Amen. Par la grâce de Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, si Dieu nous accorde la vie, Mardi prochain, on continuera sur l'aspect curatif, sur la thérapie, l'aspect curatif au vrai sens du terme, de la compromission. Saint-Esprit.